Pour la centième fois, Cassie, il n'est pas question que je vende la maison. Regarde ça. Une vie sans souci en collectivité avec toutes les commodités et des hommes célibataires. Tu sais combien de Noël j'ai passé ici ? Regarde un peu toutes les rénovations que Greg et moi nous avons faites ensemble. Pourquoi voudrais-tu que je quitte cette maison ? Pour une cheminée en marbre avec des pierres décoratives en cristal. Je sais que t'adores cette maison, Molly, mais c'est trop grand pour une personne seule. Je m'en sors bien. Je vois. Mais tu pourrais peut-être essayer quelque chose de nouveau. La nouveauté, c'est surfait. T'as passé les cinq dernières années à t'occuper de Greg, et avant ça c'était de tes étudiants, et encore avant c'était de Kristen. J'aime m'occuper des gens. Il est temps de t'occuper de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je m'occupe de moi. Je fais de la danse. Tu fais de la zumba. L'autre jour, je me suis acheté un nouveau rouge à lèvres. Un boum à lèvres. La cerise sauvage et les bio. J'ai une idée. On devrait se faire un voyage entre filles. J'ai trouvé une magnifique maison sur Internet, j'ai super envie de la louer. Regarde ça. Juste toi, moi, et une ou deux copines. On se ferait une semaine de détente. Regarde cet endroit. Évidemment que c'est magnifique. Mais j'ai des tas de projets agréables avec ma fille et ma petite fille. Surtout avec ma petite Callisto. Bien. Je te préviens, ça sera pas la peine de m'appeler quand tu seras assise là, à t'ennuyer dans cette grande et vieille maison, alors que moi, je serai là-bas à vivre ma meilleure vie. Mais il n'y a aucun risque. Je sais que t'es pleine de bonnes intentions. Et je sais ce que t'essaies de faire. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et c'est ce que Greg voudrait aussi. Je sais. Mais tu verras que tout se passera bien. Je suis sûre que ce sera un Noël formidable. Crois-moi. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que tu sois heureuse. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Bonjour, ma chérie. Salut. Je viens juste de trouver une magnifique paire de rollers étincelant à licorne pour 30 dollars sur Internet. Et les roues s'allument. Callisto va les adorer, évidemment. Maman, c'est pour moi. Tu sais que je ne peux pas résister à tout ce qui brille. Tu n'as jamais appris à faire du roller. J'aurais peut-être appris si j'avais eu des rollers étincelants à licorne avec les roues qui s'allument. Je suis impatiente que vous arriviez pour Noël. J'ai déjà décoré le sapin. J'ai accroché toutes tes décorations préférées. J'ai acheté tous les ingrédients pour faire des biscuits. Ce sera comme au bon vieux temps. Enfin presque. Maman, en fait, c'est pour ça que je t'appelais. Tu ne m'appelais pas pour me parler des fameux rollers ? Non, pas vraiment. Je me disais que vous pourriez venir une semaine avant Noël au lieu de venir deux jours avant. Ce qu'il y a, c'est que... On pourrait faire du patin à glace en vilet et aller voir 15 noisettes. On l'a manqué l'année dernière. Et j'ai acheté un nouveau jeu de société. Stevie va être super content. Je sais à quel point il aime les jeux de société. Maman, on ne viendra pas chez toi pour Noël. Vous êtes trop drôle. Je me suis presque fait avoir. Il faut toujours que vous fassiez des blagues à tout le monde. Ce n'est pas une plaisanterie. Tu sais le poste que Steve espérait avoir dans la... Dans la... Grosse. Dans la très grosse entreprise. Vraiment super. Génial. Génial, oui. Oui, génial. L'entreprise de technologie. Eh bien, il a obtenu le poste. Il l'a eu. Ouais. 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 C'est une énorme entreprise. Donc, comme il a eu le poste, c'est le petit nouveau et il va devoir travailler pendant les fêtes. C'est pour ça que... Je vais devoir travailler. On ne viendra pas. Je suis désolée. Mais Noël alors. Bonjour. Bonjour, Molly. Comment ça va ? On a pensé à quelque chose ? On s'est dit que vous... Vous pourriez peut-être venir pour les fêtes ? Oh non, on a toujours fait ça ici. C'est un peu notre tradition. Je sais. Mais tu crois pas qu'un petit changement de programme pourrait être chouette ? Non. Je vois. Maman, on aurait très envie de venir passer Noël avec toi. Mais il se trouve que... Cette année, c'est impossible. Je suis désolée. Non, non, je comprends. Alors... Alors, il ne nous reste plus qu'à passer Noël ? Dans le New Hampshire. Je m'attendais à ce que tout le paysage soit recouvert de neige. Non, on n'en aura peut-être même pas pour Noël. Tant pis. Oh, tu sais ce que j'ai apporté pour mettre en haut du sapin ? Quoi ? L'étoile de Noël de ton père. Oh, formidable. T'as bien boxé à prendre une boîte de bonbons sucrés salés chez Roy ? Oui, oui. Je m'en occupe. Oh, génial. Merci. À tout de suite. Oh, la dernière. Oh, il me la faut. À moi aussi. Euh, c'est... C'est pour ma petite fille, ce sont ses préférés. C'est pour mon amie, ce sont aussi ses préférés. Mais ma petite fille n'a que 9 ans. Quel âge a votre amie ? 92. Et elle peut encore mâcher des bonbons sucrés salés ? Elle les suce, d'accord ? C'est le dernier plaisir de sa triste vie, Sandant. Vous savez, j'ai enseigné le théâtre laissé pendant 30 ans. Et je vous assure que c'est l'un des meilleurs soupirs de tristesse que j'ai jamais entendu. Ça m'a presque brisé le cœur. Alors, les bonbons sont pour moi ? Sûrement pas. Votre amie est peut-être sur son lit de mort. Mais ma petite fille va me tuer si je n'en rapporte pas cette boîte. Le sucre est mauvais pour les enfants. J'en ai jamais mangé. Oh, donc c'est pour vous. Non, je t'avoue que j'en aurais peut-être mangé quelques-uns avant de lui donner la boîte. Oh, quel genre de personne est capable de voler des bonbons d'un enfant ? C'est bon, j'avais l'intention de les payer. Tenez, ceux-là seront parfaits pour vous et votre ami. Hank Marshall. Molly Forman. Alors, vous arrivez ou vous partez ? J'arrive. Je viens passer les fêtes de Noël chez ma fille. Et vous ? Je rentre, je suis allé voir ma sœur. Non, je vous les offre. Pourquoi vous achèteriez des bonbons à une parfaite inconnue ? Nous, des inconnus ? Après ce qu'on vient de vivre de tous les deux ? Oui, mais quand même... On fait quoi à Noël ? Des cadeaux. Combien de bonbons tu lui as donné déjà ? Juste un. À la fois. Maman. Ce sont les fêtes de Noël. Bon, d'accord, peut-être que je lui en ai donné quatre ou cinq. Non, 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 plutôt quatre et demi. Parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment aimé le gingembre cannelle. Bon, puisqu'on a abordé le sujet des bonbons, tu veux connaître ma nouvelle idée géniale ? Bien sûr. Tu vas faire des bonbons ? Oui, j'ai l'intention de faire toutes sortes de parfums sympas et on pourra même en donner aux voisins. Mais qu'est-ce que les voisins t'en fait de mal ? Maman, je suis sérieuse. Je sais que tu l'es. Je me dis que je pourrais certainement les vendre à la fête de Noël. Et alors, j'aurais peut-être tellement de succès que je pourrais ouvrir une boutique et qu'on deviendra riches. Ça ne risque pas de ressembler à l'incident de la fabrication de bougies. L'expérience, l'expérience de la fabrication de bougies. Et ça ne risque rien parce que maintenant, on a une assurance incendie. Je sais ce que tu penses. Kristen va encore agir sur un coup de tête et ça va se retourner contre elle. Non, bien sûr que non. Tout le monde ne peut pas être une maman parfaite comme toi. Je ne suis pas parfaite, tu sais. C'est pas une insulte, maman. Tu es drôlement proche de la perfection. Quand j'étais petite, tu préparais les repas avec trois fois rien. Tu prenais le temps de coudre tous mes costumes d'Halloween. Et tu coachais mon équipe de football. Sans compter que tu faisais de délicieux biscuits de Noël. Eh bien, je peux t'apprendre à faire tout ça pour Calisto. Oui, parfait. Molly ! Oh, Steve ! T'es la pizza ! Comment ça va ? Salut. Salut. Félicitations pour ton nouveau travail. Merci. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous pour Noël cette année. Eh bien, j'admets que ça va être la première fois depuis très longtemps que les fêtes ne se passent pas à la maison. Mais bonne nouvelle. Tout ce que je fais chez moi, on peut le faire dans cette cuisine. Bien sûr. Comme tu vas être très occupé, je peux t'aider. N'hésite pas à me dire si je peux faire quoi que ce soit. Eh bien, le patio arrière a besoin d'être peint. La porte du grenier n'arrête pas de grincer. Et comment vous vous débrouillez avec les impôts ? Vous connaissez la réglementation des petites entreprises ? Arrête. Alors, vous n'êtes pas venu ici pour travailler. Vous êtes là pour vous détendre et profiter des fêtes de Noël. Tu as tout ? Ouais. Je vais déposer Callisto à l'école et puis faire quelques courses. Tu veux que je t'accompagne ? Non, je serai de retour dans quelques heures. Et surtout, n'oublie pas ce que Steve a dit. Que je me détende. Oui. Allez. Au revoir, mamie. Comment être une mère ? Maman, ajoutez des huiles essentielles dans votre thé. Montreux pour moi, je garde mon bon café. Oh, quel bazar. Tout est posé n'importe où. Oh, il y a beaucoup trop de joie dans cette maison. Coucou. Désolée, je suis en retard. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est mieux comme ça, non ? Les couleurs sont bien plus harmonieuses. Maman, s'il te plaît, descends de cet escabeau. Oh, et j'ai trié tes placards à provision. Et j'ai aussi nettoyé ta vianderie. Maman, t'as pas à faire ça. Je peux nettoyer ma maison toute seule. J'ai une méthode. Elle est peut-être un peu spéciale, chaotique, voire insensée, mais ça marche pour moi. Je suis désolée, chérie, mais le problème, c'est que je suis tellement habituée à m'occuper de toi... Je sais, mais je suis assez grande pour m'occuper de moi et de toi. Oh, non. Pourquoi tu me laisses pas m'occuper de toi ? Alors, laisse quelqu'un d'autre s'occuper de toi. Je le ferai quand Brad Pitt reprendra ses esprits, qu'il réalisera que les femmes sont comme les grands vins, que nos saveurs mûrisent avec l'âge. D'accord. Eh bien, là, je dois repartir. Callisto a un cours de dessin au centre. Viens donc avec moi. Oh, non, j'ai plutôt resté ici parce que... Non, il n'en est pas question. Non, il reste une dernière chose à... Tu nous accompagnes ? Je crois que je vais faire un tour. Ça fait du bien d'être à nouveau dans un théâtre. Oui. Fais un câlin, mamie. Viens. Oh, bisous, mon ange. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'en ai que pour une minute. Refais pas la moquette du hall d'entrée pendant mon absence. Mais ne serait-ce pas la voleuse de bonbons de l'aéroport ? Non, je suis bien contente de vous croiser. Comme ça, on est de haine. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? Votre monnaie. Pour les bonbons secrets salés. Je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que je vole aussi votre argent. Molly, c'est bien ça ? Quelle mémoire. Que l'homme saint d'esprit oublierait une femme telle que vous. Maman, Callisto veut que je reste un peu avec elle. Tu peux m'attendre dans la salle du centre socio-culturel ? Oui, aucun souci. Hank, c'était très agréable de vous revoir. Oh, jolie mémoire. Merci. C'est le moment où vous êtes censé dire que je suis inoubliable aussi. J'y crois pas. On est jumelles. Oh, je suis contente de ne pas être la seule à avoir bon goût. Je m'appelle Bonnie. Molly. Vous venez d'arriver en ville ? Je rends visite à ma fille, Kristen Valdi. Oh, je l'adore. Elle est d'une aide précieuse pour l'organisation de tous les événements de Noël de la ville. Mesdames, je vous présente Molly. Sa fille tient le blog dont je vous parle tout le temps. Vous savez, des bombos et des bulles. Oui, c'était que je m'appelle Ayakouan. Et voici ma femme, Liana. Ravie de vous rencontrer. Plaisir partagé. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous sommes toutes les trois connues sous le nom des coquilles de Noël parce que, eh bien, nous organisons la plupart des activités ici. Et si l'on en croit votre pull, vous aussi, vous êtes une fan des fêtes. J'ai du sucre d'orge dans les veines et des guirlandes jusqu'aux orteils. Je savais qu'elle était comme nous. Combien de temps vous restez en ville ? Tout le mois. Vous êtes à la retraite ? Oui. J'ai enseigné la littérature et le théâtre jusqu'il y a environ deux ans, mais maintenant, je prévois... Vous avez enseigné le théâtre ? Oui. Pourquoi ? La pièce de théâtre de Noël de la ville est l'un des événements dont nous sommes responsables. C'est dans trois semaines et demie, et notre metteur en scène nous a quittés. Oui, il a démissionné pour raison personnelle. Il paraît qu'il doit subir une opération de la hanche. Moi, j'ai entendu dire qu'il avait rencontré quelqu'un. Bref, on a besoin d'un metteur en scène. Je ne vais pas pouvoir venir vous aider parce que je suis venue passer les fêtes ici avec ma fille et sa famille. Ça fait connaissance avec les cookies de Noël ? Je savais que vous alliez vous entendre. On a besoin de ton aide. Avec plaisir ? Non, non, on a besoin que ta mère mette en scène la pièce de Noël. Je leur ai dit que j'étais venue pour t'aider à préparer Noël. Non, enfin, je veux dire, oui, bien sûr que j'ai besoin de ton aide, mais là, c'est pour la bonne cause. Alors, je peux te partager. Si c'est nécessaire. Oh, oui. Je sais pas, c'est juste... Allez, t'adores mettre en scène. Ce sera amusant. Tu pourras peut-être même y jouer un rôle. Non, c'est hors de question. La mise en scène, c'est un travail à part entière. Alors, vous acceptez ? Maman, si tu commences à ranger le garage, Steve va demander le divorce. T'as déjà rangé le garage. J'ai... Fais une à Samia. Elle va le faire. Je vais le faire. Qu'est-ce qu'on décide pour la vente de l'entière des dessins d'enfants ? Je crois pas que je sais que vous êtes pleines de bonne volonté, mais... Mais la pièce de Noël est la plus importante collecte de fonds du Centre Socioculturel. La ville a réduit nos subventions. La pièce doit être un énorme succès. Autrement, on sera obligé de supprimer des programmes. On fait le même spectacle depuis dix ans, donc ça devrait être relativement simple. J'adore les bonnes traditions. On a des acteurs. Un, quelque chose. Le metteur en scène jouait le Père Noël, donc il nous en faut un nouveau. Un homme qui a du charisme. Dans ce cas, faisons passer des auditions. C'est prévu, ce soir. Mais... On a un candidat en tête, si toutefois on peut le convaincre. Une sorte de... célébrité locale ? On peut dire ça. On voudrait lui demander, mais on a peur qu'il refuse. Vous pourriez peut-être le convaincre, si c'est lui qui joue le Père Noël. On est sûr de jouer à guichet fermé. Oui. Embarquons-le dans l'aventure. Quand puis-je le rencontrer ? Oh, maintenant. Molly, je vous présente... Hank Marshall. Mesdames. Hank, on a besoin de toi pour jouer le Père Noël dans la pièce. Non. Désolée, mesdames. J'aurais aimé pouvoir vous aider. Mais c'est pas mon truc. Veuillez m'excuser, Madame Forman. Oh, ne vous en faites pas pour ça. On trouvera quelqu'un à l'audition ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Jingle bell, jingle bell, jingle... Jingle bell, oui ! Est-ce que je peux recommencer ? J'ai besoin d'un autre café. J'allais m'en chercher. Quelqu'un veut quelque chose ? Le bouchon d'oreille. Un whisky. Pour moi, un double. On pourrait avoir de la chance. Ok. J'adore, tu sais. J'adore, tu sais. J'adore, je suis sûre. Oh, c'est vrai. J'ai des vœux, j'en suis. J'ai des vœux, j'en suis. Vous venez me harceler ? Si c'est le cas, moi, ça me va. Alors d'abord, je suis une voleuse de bonbons et maintenant, je suis une harceleuse. N'oubliez pas que vous êtes la metteuse en scène de la pièce, alors même que vous venez de débarquer en vilain. Vous savez, les cookies semblent bien décider à vous avoir comme Père Noël. Je sais que j'ai un peu abusé des cupcakes ces derniers temps, mais j'avais pas réalisé que j'avais atteint le poids du Père Noël. En tant que metteuse en scène qui vient tout juste de débarquer, je dois dire que vous êtes la seule option. Vous savez faire en sorte qu'un homme se sente très bienvenu. Oh, très bien, je reformule. Nous avons fait passer des auditions et ils sont tous vraiment exécrables. Alors, on s'est dit que vous ne pourriez pas être pire. C'est mieux. Donc, vous allez accepter. Oh non, je ne suis pas comédien. Oh, vous avez pourtant l'air de quelqu'un qui adore attirer l'attention. J'adore attirer l'attention, mais normalement, je suis celui qui écrit les mots, pas celui qui les récite. Vous êtes écrivain ? Journaliste, à la retraite. Je donne des cours d'écriture ici. Et pourquoi ne pas utiliser votre voix en jouant dans une pièce de théâtre de Noël ? Afin d'aider à collecter des fonds pour des programmes artistiques destinés à d'adorables enfants. C'est bien tenté, mais j'ai plus le profil d'un vieux ronchon que du Père Noël. Qu'est-ce que vous avez contre Noël ? Vous êtes vraiment tenace, vous. Ouais ? Quel est votre prix ? Euh... Dix boîtes de bonbons ? Oh non ! Vingt. Vingt boîtes de bonbons ? Ouais. Marché conclut. Alors, les répétitions commencent demain midi. Vous serez présents. Frais et pimpants. Moi aussi, je serai présente. Je veux dire... Attention ! On se voit demain, alors. Ouais. Qu'est-ce que tu prépares, ma chérie ? Je fais des bonbons. Est-ce que je peux t'aider ? Non, c'est bon, je gère. J'ai juste besoin de... C'est pas grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ça doit être pour ça que je suis aussi intelligente à l'ordre. Merci de les aider pour le spectacle. Tu me connais, je... Je peux pas m'empêcher d'aider tout le monde. Je sais que t'avais pas prévu de venir pour Noël, mais... C'est peut-être un mal pour un bien. Je m'inquiète un petit peu pour toi, maman. Pourquoi ? Je trouve que depuis que papa est décédé, tu sembles... Un peu perdue. Je vais bien, ma chérie. Bien. Bien, ça suffit pas. Tu mérites mieux. Tu mérites une vie merveilleuse. C'est tellement chouette de devoir faire ce que tu aimes. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un script à lire. Et en vérité, j'ai une montagne de travail qui m'attend. Fais attention avec cette clergé. Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Molly Forman. Et je suis enthousiaste à l'idée de mettre en scène votre nouveau spectacle. Comme vous le savez, on a que trois semaines, mais... Je pense que si on travaille tous ensemble, on va faire le meilleur spectacle de Noël que la vie l'ait jamais vue. Oui. Alors, pour commencer, on va... Oui. Est-ce que c'est vraiment ça, l'histoire ? Non, parce que le Père Noël se contente de s'asseoir et tout le monde vient le voir et lui fait part de son vœu. Ensuite, évidemment, il les réalise et tout le monde chante un tas de vieux chants de Noël. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Oui, exaucer les vœux, c'est la mission du Père Noël. C'est barrant. On fait le même spectacle depuis dix ans. Et on a déjà tous les décors et tous les costumes. On pourrait pas pimenter un peu la pièce ? On pourrait ajouter de nouvelles chansons ou... Ou peut-être qu'on pourrait donner une mission au Père Noël. Par exemple, un extraterrestre pourrait avoir atterri au Pôle Nord et le Père Noël devrait s'y rendre pour sauver les elfes avant qu'ils soient enlevés. Oh ! Un extraterrestre ! Ça, c'est une histoire de Noël ! Je pourrais me laisser embarquer. Et puis, un bébé elfe extraterrestre sortirait comme une explosion de mon ventre ! Et alors... Il n'est pas question qu'un extraterrestre tue le Père Noël ! Bien sûr ! Évidemment que non ! Parce que le Père Noël serait guéri... par la... fameuse magie de Noël. Non, on va jouer la pièce exactement telle qu'elle est écrite. C'est une tradition de la ville. Je sais, mais on pourrait... On ne s'emmuse pas à changer les traditions. Pourquoi pas ? Parce qu'elles nous permettent de garder les pieds sur terre. Elles nous rappellent que... Lorsque les situations changent et... Qu'on se sent perdu... Et seul. Alors, on peut toujours... compter sur... les bonnes vieilles traditions. C'est un peu comme... Comme si de vieux souvenirs... vous faisaient de gros câlins. Très productives, cette journée. Même si nous avons été obligés d'entendre des idées un peu loups. Les traditions sont très importantes. Je suis d'accord. Au revoir. On se voit demain. Au revoir. J'aimais bien l'idée de l'extraterrestre. C'est vrai, c'est très drôle quand même. Molly, hé ! Alors, comment j'étais ? Ce qui est sûr, c'est que vous plaisantiez pas. Vous n'êtes pas un grand comédien. Attendez de me voir danser. Oh, heureusement, vous n'avez pas dansé dans ce spectacle. Mais si vous voulez faire une petite répétition en plus, pourquoi pas ? Autour d'un café, demain. Ça me plairait bien. Vous m'aiderez à me connecter à mon enfant intérieur ? Parce que vous n'êtes plus un enfant ? Alors, vous m'aiderez à me connecter à mon Père Noël intérieur. Votre Père Noël motard intérieur ? Ça vous tente ? Non, non, je suis plutôt le genre de femme à rouler dans un engin, quatre roues. Il ne faudrait pas changer les traditions. C'est bien ça. Non. À demain, alors. L'artiste a énormément de talent. De plus, il est très beau et charmant, m'a-t-on dit ? C'est vous qui avez fait ça ? Oh, alors vous l'admettez, vous me trouvez beau et charmant. Quoi ? Non, non, c'est vous qui venez de dire que... C'est moi qui l'ai fait. J'avais besoin d'un exutoire créatif quand j'ai pris ma retraite de journaliste et j'adore réparer les objets. C'est une... Une façon de faire que j'ai apprise quand je parcourais le monde. C'est une technique japonaise appelée kintsugi. C'est magnifique. Oui. Vous voulez vous asseoir ? Et donc, quel est l'endroit que vous avez préféré ? Eh bien, si je devais choisir... Je dirais l'Egypte. Toute cette histoire ancienne. Tellement d'histoires non racontées et tellement de choses à explorer. J'ai toujours rêvé d'aller voir les pyramides. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Ce n'était jamais le bon moment. C'est toujours le bon moment pour réaliser ses rêves. Bonjour, Hank. Comme d'habitude ? Oui, merci, Emma-Eva. Je vous présente Molly, Foreman. C'est elle qui met en scène le spectacle de Noël. Oh, est-ce qu'il joue une diva ? Non, qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Il a l'habitude de prendre un double cappuccino chocolat avec un supplément de guimauve. J'adore tout ce qui est sucré. Ça semble délicieux, je vais prendre la même chose. C'est noté. Merci. Vous semblez tellement heureux ici. Le métier de journaliste peut être passionnant, mais on peut aussi se sentir très seul. Et lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de m'installer ici pour pouvoir m'enraciner. Et vous, Alain ? Quelle est votre histoire ? Oh, je suis l'opposé. J'ai planté mes racines très tôt, j'ai quitté le Royaume-Uni pour venir faire mes études ici. Je me suis mariée à mon amour d'université. On a eu un bébé. Et j'ai enseigné la littérature et le théâtre dans un lycée ici pendant 30 ans. Ça semble être une belle vie. Ça l'était. Jusqu'à ce qu'on diagnostique à mon mari la maladie de Parkinson. Mais même à cette époque, c'était bien. J'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de lui. Jusqu'à ce qu'il nous quitte, il y a deux ans. Je sais ce que c'est que perdre sa moitié. Ma femme est décédée très jeune. On avait tous les deux 30 ans. Je suis désolée. Ça m'a beaucoup appris sur la vie. Et c'est pour ça que je vais toujours jusqu'au bout de mes envies. Je ne me souviens même pas de la dernière envie que j'ai pu avoir. Je n'ai aucune idée de ce que va être le prochain chapitre de ma vie. Merci. Je vous prie de m'excuser. Je ne devrais pas m'apitoyer comme ça sur moi. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de tenter ? Il y a bien une chose. Je croyais que vous étiez plus le genre de femme à rouler dans un engin à 4 roues. C'est le cas. Mais les motos m'ont toujours beaucoup intriguée. Et les hommes qui les conduisent alors ? Peut-être un peu aussi. Vous êtes certaine de vouloir faire ça ? Non. Mais je vais quand même le faire. Très bien. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Preins. Cas. Restez stable. Démarrez lentement. Restez calme. Compris. Restez stable. Démarrez lentement. Oh. J'ai réussi. Non mais la laisser conduire sans permis. À quoi tu pensais, Yank ? Maman ? Oh, t'es là ? Est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. Juste une contravention pour conduire sans permis. Enfin, un avertissement. Vous allez passer le permis. Premier. T'as conduit une moto toute seule ? On a seulement fait le tour du pâté de maison. Elle va bien, c'était ma faute. Doug, je peux t'offrir un café ? Non, ça va, merci. Ma femme m'a mis au régime keto. Je vous demande, pardon, vous êtes qui ? C'est qui ? Hank. Bonjour. Il a le premier rôle dans le spectacle de Noël. Et c'est votre moto, Hank ? Oui, madame. Bon, très bien, je vais y aller. J'ai promis à ma femme et aux enfants de les emmener chanter les chants de Noël. Joyeux Noël, Doug. Merci, joyeux Noël, Molly. Et pensez à passer le permis. Promis. Qu'est-ce que... Quoi ? J'ai très envie de cookies. Moi aussi. Maman en a mis de délicieux au four. Ils seront prêts dans une minute. Miam. Miam. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir Mamie ici ? C'est super. Maman, est-ce que je t'ai dit que Mamie m'a prêté son rouge à lèvres ? Chut. Maman. C'était du baume à lèvres. Ça aurait pu être pire, c'était pas du mascara. Alors, est-ce que le spectacle avance ? Oui, bien. Pour l'instant, c'est un peu insipide, mais j'espère pouvoir l'animer un petit peu. En parlant d'animer les choses, il paraît que vous avez un petit ami, là. Oh, Mamie ! Non, c'est pas vraiment un petit ami. Tu devrais voir comment il la regarde. Non, non, non. C'est juste un ami, juste un ami. Si tu décidais qu'il devienne plus, ce serait bien aussi. Ça me fait toujours peur. Alors ça, c'est ce que j'appelle un orage. C'est sûr. Dommage que ce ne soit pas de la neige. Il y a quelque chose qui brûle. Les cookies. Les cookies. Non. Tu veux que je te dise un truc sur ton grand-père Greg ? Il adorait les cookies brûlés. Pourquoi ? Tenez. Attends, regarde. Ils sont brûlants. Écoute. Tu entends ça ? Ouais. Voilà. Les cookies brûlés sont les meilleurs parce qu'en plus de les goûter, tu les entends. Et puis, il n'y a rien de mal à être un peu cramé sur les bords tant que ça reste moelleux à l'intérieur. Tu sais ce qui a aussi un très bon goût de brûler ? Quoi ? Les guimauves. Papa les brûle toujours toutes quand on va camper. Mais c'est vrai. Et ensuite, il me dit de faire un vœu. Tu n'as pas besoin de guimauves brûlées pour faire un vœu, surtout en période de Noël. Les cookies, il faut les manger. Ils sont étonnamment bons. Et accrochetillants. Goûte ça. J'ai eu une super idée. Et si je faisais des bonbons au goût salé ? Personne ne l'a jamais fait. Il y a peut-être une raison à cela. Je suis sérieuse. C'est comme les donuts au sirop d'érable et au bacon. Ça a cartonné. Ce sont des bonbons au sirop d'érable et au bacon ? Non, on trouve ce mélange partout maintenant. Ça, c'est un bonbon cheeseburger bacon. Goûte-le. Est-ce qu'il y a un vrai hamburger là-dedans ? Oui. Tu as déjà croqué le cœur de ketchup ? Oui. À l'instant. Je t'avais très venue. Oui, oui. C'est vrai, tu m'avais pratiqué. C'est immonde, c'est ça ? Oui. Mais c'était vraiment une idée très créative. Bon, il ne me reste plus qu'à continuer à essayer. Parce que les femmes formannes ne renoncent jamais. Exactement. Exactement. Oui. Mamie, tu viens à la compétition de natation cet après-midi ? Je ne voudrais manquer ça pour rien au monde. Je dois les répéter d'abord, mais je devrais avoir terminé vers 15 heures. Fini les virées à moto et les arrestations par la police, jeune fille. Oui, madame, je me tiendrai à carreau. Promis juré. Promis juré. Doug ne t'a quand même pas mis une contravention. Tu sais que c'est mon neveu, je peux lui en toucher. C'était juste un avertissement. Tu as une très mauvaise influence. Moi ? Cette jeune fille n'est pas si innocente que ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais comment c'est arrivé ? À mon avis, il s'agit d'un refoulement de canalisation. Nos décors. Oh, c'est pas vrai. Nos accessoires. Nos costumes. Tout est fichu. On n'a pas les moyens d'en acheter de nouveau. Je ne vois pas comment on va pouvoir organiser le spectacle maintenant. Vous voulez que je vous dise ? C'est peut-être pas une si mauvaise chose. Comment ça ? Non, ne vous regardez pas comme ça. Écoutez-moi, je sais que vous jouez ce spectacle depuis des années. Mais vraiment, le script, il est horrible, je vous assure. C'est l'occasion de mettre un peu de piment dans tout ça, de repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est la tradition de la ville. Toute tradition a un commencement. Tout ce qui est ancien a été un jour nouveau. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement jeter ce qui est vieux. Non, je veux dire, ne vous méprenez pas. J'adore les traditions. Les traditions maintiennent le passé en vie, mais ce sont les nouvelles choses qui nous maintiennent, nous, en vie. Pas vrai ? Il faudrait peut-être donner à cette ville un nouveau sujet de conversation. Hank. Oui ? On va écrire un nouveau spectacle. Les cookies, il ne vous reste plus qu'à acheter de nouveaux costumes. Je propose qu'on vente des pâtisseries pour récolter suffisamment de fonds. Mais il ne nous reste que deux semaines. Je sais alors qu'est-ce que vous attendez au boulot. Ok, allez, on se retrouve. Voyons ce que nous pouvons sauver ici, d'accord ? Tout est trompé. Alors, on commence par quoi ? Vous voulez que je tape ? Avec plaisir. D'accord. À Noël. Allez, je n'ai jamais écrit ce genre de choses auparavant, mais... Toutes les histoires se déroulent de la même manière. Il s'agit de poser une question, et ensuite, de chercher les réponses. Et à quelles questions nous voulons répondre ? Si un serpent de Noël tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, Hank, recevra-t-il quand même des cadeaux ? Oh, arrêtez, vête pas l'idiot, on n'a pas de temps pour ça. D'accord. D'accord. Il faut... Il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai pas du tout l'habitude de fêter Noël. Je vois. C'est... C'est bien ce que je pensais. Mais pourquoi ? Souvent à cause du travail. Généralement, j'étais en mission pour les fêtes de Noël, alors... Et c'est la seule raison ? Vous êtes en train de farfouiller comme une journaliste, là ? Je cherche simplement des réponses. Touchée. Avec Claire décédée, pas d'enfants. Noël était seulement un jour comme un autre, rien de plus. Tout ça est bien triste. Ce qui est drôle, en revanche, c'est que j'y avais jamais pensé avant de vous rencontrer. Les fêtes de Noël vous apportent tellement de joie. Donc moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est... Qu'est-ce qui vous plaît tellement, Molly, dans ces fêtes de Noël ? Il y a tellement de choses que j'adore à cette période. Comme ? Le fait d'entendre tes chants de Noël, de toutes parts. Le... Le sentiment des guirlandes dans les arbres, et passer du temps avec ma famille. Pendant les fêtes, tout ce qui nous entoure semble être un cadeau. Chaque moment de la vie semble plus lumineux. Quant à l'amour, il... Il flotte tout simplement dans l'air comme l'odeur de la cannelle et du gingembre. Il vous enveloppe et vous remplit de... Oh... D'une sensation... De chaleur et d'intimité. Vous avez réussi maintenant, j'y crois. Au Père Noël. Oh, l'amour. Vous écrivez une pièce de théâtre de Noël, ou un roman à l'eau de rose ? Non, on est... J'essaye simplement... Qu'importe. Écoutez, on ne peut rien faire avec les décors et les costumes tant qu'on n'a pas de script. Alors, quel que soit votre processus créatif, il faut dépoter maintenant. Ok, compris. Eh bien, quand est-ce qu'on peut terminer ça ? Demain. Demain ? Demain, non. On ne peut pas faire ça pour demain. Je pense que tous les deux, vous trouverez le moyen d'y arriver. Continuez sur votre lancée. Puisqu'on le fait. Allez, remettons-nous au travail. Ouais. On a réussi. Ne sois pas si surprise, j'avais une totale confiance en nous. Moi aussi. Oh, il faut la retravailler un peu. Je crois que c'est bien. On forme une bonne équipe. On a du pain sur la planche. Je vais te dire un truc. Je suis heureux que tes projets aient été bouleversés et que tu as dû venir ici pour Noël. Tu es le plus beau cadeau que j'ai eu depuis longtemps. Je te raccompagne. Maman ? Oh, écoute, je sais qu'il est tard, mais on a écrit un nouveau script et on n'a pas vu leur passer. Non, c'est pas ça. T'as manqué la compétition de natation de Callisto ? Oh, j'ai complètement oublié. Je suis désolée. Mais ça arrive. Non, 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 ça ne m'arrive pas à moi. Non, je suis tellement désolée. Maman, c'est pas grave. Elle va s'en remettre. C'est juste qu'elle... Elle tenait absolument à t'attendre. Bonsoir, ma chérie. Mamie ! Pardon d'avoir manqué la compétition. C'est moi qui ai gagné. Je suis tellement fière de toi, ma petite chérie d'amour. Je regrette d'avoir manqué ça. Au début, j'étais un peu triste. Mais ensuite, maman m'a expliqué que même si les gens n'étaient pas là physiquement, ils étaient toujours là dans mon cœur. Mamie, t'étais dans mon cœur. Et toi, t'étais dans le mien. Est-ce que tu veux connaître mon vœu de Noël ? Quoi ? Que tu puisses rester avec nous pour toujours. Et une licorne arc-en-ciel étincelante. Une vraie licorne. Ça, c'est vraiment un très gros vœu. On devrait peut-être compter sur le Père Noël pour cela. Est-ce que maman a vraiment dit ça ? Ouais. Elle assure, maman. Tenez, voilà le nouveau script. Alors, c'est l'histoire d'un vieux lutin... Joué par moi. ...qui a perdu son esprit de Noël. Et s'il veut le retrouver, il doit faire son vœu à une étoile de Noël. Joué par moi. Il se fait quelques amis en chemin et quand finalement il rencontre l'étoile de Noël, elle lui dit qu'il a tout l'amour dont il a toujours eu besoin en lui et qu'il n'a pas besoin de faire un vœu parce qu'il est sa propre étoile de Noël. Et ça s'appelle une étincelle de Noël. Cette histoire a l'air formidable. Je sais que ça va être énormément de travail, mais vous pouvez y arriver. Je suis sûre qu'on va récolter plein d'argent. Oui, ce serait une bonne chose, car la fuite du toit a causé beaucoup de dégâts. Tout cela semble merveilleux, mais qu'allons-nous faire pour les costumes et les accessoires ? J'ai encore reçu des dents. Tous les habitants se sont vraiment pris au jeu. Je savais qu'ils le feraient. C'est à peu près tout ce que j'ai pu récupérer dans la salle de stockage. Je doute qu'on puisse utiliser ce vieux bonnet sans le fromage. Tu as couvert la guerre en Irak, tu as dormi dans des huttes en Amazonie, tu as participé à la convention des Backstreet Boys sous couverture, et tu ne supporterais pas un petit bonnet de lutin qui sort le fromage ? Vas-y, sens-le. Tu te ramollis, Yank. Je suis sûre que tu seras un lutin adorable. Oui, tu seras mignon tout plein. Mais c'est qu'il nous jouerait sa princesse au petit pois. Et maintenant, si tu retournais là-bas, voir ce que tu peux récupérer d'autre. Il y a par là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me demandais si je pouvais te préparer à Guinée ce soir. C'est un guise de remerciement pour toute l'aide que t'apportes à la pièce. Tu cuisines ? Oui, ma chère, je suis un homme moderne. Je cuisine, je nettoie, j'écoute des influenceurs sur les réseaux. Oh, moi aussi. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Est-ce que tu viendras quand même ? Oui. J'apporterai le dessert. Oh. 19h. 19h. Ce soir, alors. Crache le morceau. Quoi ? Bah, tes jours rougissent plus qu'un bouquet de roses fraîchement cueillis. On connaît Hank depuis très longtemps et on ne l'a jamais vu comme ça avec qui que ce soit. La metteuse en scène et la star. C'est tellement cliché et tellement poétique. Il n'ose passe rien entre nous. Oh. Écoutez les filles, il est amusant à fréquenter, il est mignon, mais je ne suis plus là que pour quelques semaines. C'est pour ça que c'est l'idéal. Un amour de vacances juste pour t'amuser, juste pour toi. Mais attention. Ayako était juste censé me consoler d'une déception amoureuse. Vingt ans plus tard, je la console toujours. Vous voulez connaître la vérité ? Je ne suis sortie avec personne depuis la mort de Greg. Et je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas non plus imaginer rester seule le restant de ma vie. Après mon divorce, j'ai cru que je ne pourrais jamais m'en remettre. Et ça m'a pris un peu de temps. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'il était temps que je vive pour moi. C'est tellement beau. Moi je trouve que c'est un désavantage de vieillir. J'ai plus le temps de vivre selon les règles des autres. Je vis selon mes propres règles. Hier, elle a établi une nouvelle règle. Elle a décidé de manger de la glace au petit déjeuner. Une glace pour bien démarrer la journée. Que désirer de plus ? Ça devrait être une habitude. Et quel que soit ton truc Molly, le bon moment pour faire tout ce que tu veux, c'est maintenant. Ça sent bon, ça a l'air délicieux. C'est un ragoût argentin. Ce que j'ai beaucoup aimé dans mon travail, c'est de découvrir en profondeur les endroits que j'ai visités. Qu'as-tu appris d'autre ? À part cuisiner. Viens, je vais te montrer. Te montrer quoi ? Comment danser le tango ? Je crois que tu m'avais dit que tu savais pas danser. Je sais pas. Moi je sais danser. Alors je te propose de te laisser guider. Tu as deux pieds gauche. Et si tu guidais ? T'es sûr ? Absolument. C'est divin. Oui. C'est le pain. Tu fais aussi ton pas toi-même. Il y a quelque chose que tu sais pas faire. Je sais pas ne pas te regarder. C'était délicieux. J'ai pas souvent l'occasion de cuisiner pour les autres. Comment ça ? Tu ne fais pas ça pour toutes les femmes ? Tu n'es pas n'importe quelle femme. Là-dessus je suis bien d'accord. Tu me avais pas dit que c'était toi qui apportais le dessert ? Et c'est ce que j'ai fait. Je tiens toujours mes promesses. C'est un peu lourd. Y a d'autres boîtes. Tiens. Oh. Et moi alors ? C'est trop bon. Tiens, prends-en un. N'en parle pas à Kristen. Elle a eu l'idée un peu farfelue de créer une entreprise de fabrication de bonbons. Qu'est-ce qu'il y a de si farfelue ? Mais elle sait pas faire les bonbons. Molly, Molly, Molly. Y a rien de mal à vouloir essayer des nouvelles choses. Oh mais il y a rien de mal à apprécier de temps en temps l'ancien et le classique. Comme en ce moment. Qu'est-ce que t'as en tête ? Et pourquoi tu me raconterais pas le meilleur souvenir de Noël que t'aie jamais eu quelque chose de ton enfance ? T'es sérieuse ? Oui. D'accord, mais à une condition. Viens t'asseoir. Comme ça. Et comme ça. Voilà, là on est bien. Tu n'oublies pas quelque chose ? Ton meilleur souvenir de Noël. Ah. Alors... Le voici. À l'époque, j'avais 5 ans. Et ma soeur n'arrêtait pas de se moquer de moi parce qu'elle disait que j'étais le seul enfant du quartier à croire encore au Père Noël. Alors cette année-là, j'ai décidé de lui prouver que le Père Noël existait vraiment. Quelle bonne idée. Ouais. Alors la veille de Noël, j'ai voulu rester éveillé toute la nuit, attendant, avec mon fidèle appareil photo à la main, l'occasion d'attraper ce joyeux lutin qui descendrait par la cheminée. Et ? Je me suis endormi. Mais, quand je me suis réveillé, tous les cadeaux que j'avais demandé pour Noël étaient sous le sapin. Waouh. Et alors, est-ce que ta soeur a changé d'avis ? Non. Elle a dit qu'elle n'était pas impressionnée, mais je sais que c'était pas vrai. T'as continué à y croire ? Ouais, j'ai continué. Jusqu'à ce que j'y crois plus. Tu sais quoi ? Quand je te regarde, j'ai l'impression d'être à nouveau le petit Hank de 5 ans qui se réveille le matin de Noël et qui trouve tous les cadeaux qu'il avait demandé sous le sapin. Où étais-tu passée, jeune fille ? Moi, j'étais avec Hank. Jusqu'à minuit. Pourquoi t'as pas répondu à mes textos ? J'avais laissé mon portable dans la voiture et je voulais pas t'inquiéter. Eh bien, j'étais inquiète. J'ai pas vérifié mes messages. Désolée. T'as passé un bon moment au moins ? Très bon. Tu n'as pas... Christine ? Non, 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 bien sûr que non. Ce n'est pas ridicule. Maman ! T'es une femme magnifique et sexy. Il n'y a aucun mal à sortir et à vivre un peu. C'est ce que papa aurait voulu. Il aurait voulu que je sorte avec d'autres hommes. Il aurait voulu que tu sois heureuse. Et si Hank te rend heureuse, alors c'est tout ce qui compte. Papa sera toujours à tes côtés. Quoi que tu décides de faire. Et moi aussi. Je t'aime, ma chérie d'amour. Je t'aime aussi. Maintenant, va au lit. L'heure du coucher est passée. Et un, et deux, et un, deux, trois. Deck the halls with balls of holly. Fa la 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 la, la 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 la. Tears the season to be jolly. Fa la 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 la, la 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 la. Il y a un truc qui cloche. Oh, mais on a répété toute la journée. Oh non, 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 c'est pas vous. Tous les deux, vous êtes formidables. Non, c'est... Il manque quelque chose, je sais pas quoi. Je vais devoir trouver une idée. Pourquoi vous prendriez pas une pause dix minutes ? D'accord. Tu es en train de faire un travail formidable. Ce spectacle va être une pure merveille. Merci. Tu sais, ça fait du bien de se retrouver dans la partie. J'ai constaté que les choses allaient plutôt bon train entre Hank et toi. Oh non, rien de sérieux. Bon, jamais avec Hank. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, bon, j'adore Hank, je veux dire, il est charmant, il est gentil, il a tous ses cheveux et toutes ses dents, mais... Non, il ne se fixera jamais. Oh, personne n'a jamais parlé de se fixer. Il ne me reste plus qu'une semaine à passer ici. Tu comprends ? Il n'y a aucune chance que cette relation se transforme en quelque chose de sérieux. D'ailleurs, j'ai jamais voulu ça. C'est super. Reste dans une relation légère avec lui et tout se passera bien. Une relation légère, ça me convient. Bravo. Amuse-toi. C'est super. C'est super. En fait, écoute, qui a rien tel de sortir de sa dignité ? Ahah. Sous-titrage ST' 501 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 Molly, Molly, Molly Sous-titrage ST' 501 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 Chaque flocon de neige est unique. C'est ce qui nous rend si merveilleux. Qu'est-ce que c'est à voir avec moi ? Toi, ce qui te rend merveilleux, c'est qu'une étoile spéciale t'attend. Une étoile juste pour toi. Et si je la rencontre ? Je retrouverai bien mon esprit de Noël ? Oui, il faut simplement que tu y crois. Durant tant de nuits, j'ai scruté le ciel à la recherche de cette étoile spéciale. Mais elle est restée cachée à mes yeux. Et j'ai souhaité et j'ai attendu nuit après nuit après nuit que quelqu'un éclaire mon chemin et me fasse croire à nouveau à l'esprit de Noël. Mais elle n'est pas là. Et je crains qu'elle ne vienne jamais. Je suis là. Je t'ai cherché à travers tout le pays. Pourquoi t'es-tu cachée ? Je ne me suis pas cachée. Le ciel était trop sombre pour que tu puisses me voir. Pendant des années, ma lumière s'était éteinte à cause de la peur et du doute. Quand les gens ne croient pas, quand ils oublient à quel point le monde peut être joyeux et beau, quand ils laissent le froid de l'hiver refroidir leur cœur. C'est alors que mon éclat s'amenuise doucement. Mais ensuite, tu es parti à ma recherche. Tu as envoyé tes voeux dans la nuit et... ton amour et ta foi m'ont donné l'étincelle pour me rallumer. Maintenant, tout le monde peut me voir. Il est temps. Tant pour quoi ? Pour nous te prier. Joyeux Noël à vous tous. On vous souhaite une vie magnifique. Je te l'avais dit, tu es une star. C'est donc ainsi que Noël est censé se dérouler. Exactement. À propos, tu as eu des nouvelles de Cassie ? On m'a déjà fait trois offres, tout au-dessus du prix demandé. C'est formidable ! Mamie, je vais venir parcourir le monde avec vous. Eh bien, on te rapportera des cadeaux de tous les endroits où on s'arrêtera. Génial ! À propos de cadeaux... Molly ? C'est pour toi. Surprise ! Alors... Comment tu as fait ça ? Quand tu as parlé de prendre de vieux morceaux et de faire quelque chose de nouveau, ça m'a donné une idée, alors... J'ai demandé à Christine les morceaux de l'étoile. Et voilà. Elle te plaît ? Elle est parfaite. Christine, tu veux nous faire l'honneur ? Oui. Ouais ! Oh, joyeux Noël, mes amis. Joyeux Noël. jersey. Joyeux Noël, Molly. Joyeux Noël, Lauren. Sous-titrage ST' 501 ... ...